Là, on est sur le communal de Saint-Hyppolyte. Sur cette partie, la fédération sera chargée de la gestion environnementale du site. L'étang, à l'époque, à l'origine était de l'eau douce, puis l'aménagement du littoral a été salinisé. Et puis maintenant, le sel a pris le dessus et on a perdu beaucoup d'espèces. Tout l'enjeu, c'est de maîtriser les niveaux de l'eau. Et le deuxième enjeu fort, c'est de maîtriser l'ambivalence entre l'eau douce et l'eau salée. Il y a une convention qui nous lie avec la mairie qui est propriétaire, qui va aussi nous lier au syndicat Rivage, qui est le gestionnaire de l'étang, et à PMCA, Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération, qui a la compétence environnement sur son périmètre. Les roseaux vont prendre le dessus. On voit bien que les roseaux progressent depuis de nombreuses années. Et c'est une chance inouïe d'avoir une aide de la Fédération de la chasse. On a de fortes connaissances dans les espèces et dans les milieux. Et aujourd'hui, avec le partenariat avec les mairies, on les met en œuvre et on montre notre savoir-faire en la matière. Les chasseurs font déjà beaucoup de choses pour l'aménagement des zones humides, mais de façon très ponctuelle et localisée, sans battage médiatique. Et là, le but, c'est de tout regrouper sur cette zone, d'en faire vraiment une vitrine pour montrer un petit peu le savoir-faire des chasseurs. C'est l'aménagement des milieux, des suivis naturalistes qui prouvent que nos aménagements, au cours des années, sont bénéfiques pour l'ensemble de la faune. C'est l'aménagement des chasseurs. C'est l'aménagement des chasseurs.